bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui donc 2023 nouvelle caméra pour insta 360 je pense qu'il y en aura encore bien d'autres même si celle ci je vous dis 2023 mais elle est sortie déjà depuis quelques mois nous on vient de la recevoir j'ai tardé un petit peu après à préparer la vidéo parce que tout simplement le temps est vraiment vraiment mauvais chez nous du coup pas moyen de tourner des trucs en extérieur avec un peu de soleil il fait toujours très gris et avec pas mal de pluie et très froid surtout donc pas moyen de faire tourner un drone donc ce qu'on va faire c'est que dans un premier temps je vais vous présenter un petit peu la caméra ses fonctionnalités et on va voir ensemble ce qu'il est possible de faire avec ce genre de caméra 360 et surtout cette x3 qui s'annonce bien meilleure que la x2 alors pour ceux qui nous ont suivi l'année passée on vous a présenté la x2 donc une petite caméra que je me suis amusé à trimballer avec ma girou roue à mettre sur mon drone et à tourner un petit peu avec quelques lipo avec une 360 histoire de voir ce qu'il était possible de récupérer j'ai apprécié j'ai apprécié l'approche de la 360 en drone et c'est pour ça qu'on a accepté donc de tester la x3 donc insta360 nous a envoyé la x3 ça changera pas notre avis comme d'habitude vous savez qu'on est vachement neutre et impartial avec les marques même si elle nous envoie du matos gratuitement là donc on a reçu la x3 avec une petite lens cover on a reçu aussi une petite housse dont je vais vous reparler et une perche à une perche à selfie qui est identique à celle de la deuxième version donc la one x2 pour faire simple on va décomposer la vidéo en trois parties je vais vous faire un petit comparo x2 x3 pour voir un petit peu les évolutions en termes de taille et les améliorations en termes d'ergonomie parce que c'est vraiment ce qui ce qui saute à l'oeil en premier lieu et on va parler un petit peu donc des fonctions de la caméra et on finira par l'application les nouveautés et on va essayer de trouver on va dire une petite un projet on va dire en commun sur cette x3 ce que vous aimeriez voir comment la tête comment vous aimeriez voir le test qu'est ce que vous aimeriez qu'on filme avec et de quelle façon surtout après avoir compris toutes les fonctionnalités de cette caméra voilà donc dans un premier temps on va comparer les deux caméras je vous faire ça en face cam rapidement et après je pense qu'on ira sur le bureau ça sera plus simple ici vous pouvez voir déjà je voulais mettre comme ça on a deux caméras qui font sensiblement la même taille mais pas vraiment c'est à dire qu'on a la x3 qui est un petit peu plus épaisse et ça c'est tout simplement parce qu'en fait la batterie est plus grosse et donc l'autonomie est meilleure on a deux aspects totalement identique sauf que pareil l'objectif de cette caméra de la x3 a été améliorée on a maintenant un capteur un demi pouce et qui va jusqu'à 48 mégapixels et on a surtout une meilleure sensibilité en basse luminosité c'était un problème pour la x2 puisque moi je m'en étais servi en islande comme vous pouvez voir derrière les roches qui était donc avec une gopro cette fois mais en island je m'en suis servi surtout dans des excursions dans des grottes de glace etc et j'ai remarqué que lorsqu'on rentrait dans des endroits très obscurs elle avait tendance à afficher beaucoup de grains alors c'est sympa on a une vision 360 mais l'image est vraiment détériorée et là je vais essayer de vous faire des rushs de nuit et à basse luminosité le soir pour voir si celle ci s'est améliorée en théorie oui d'après insta360 oui d'après certaines reviews oui et moi je vous dire honnêtement si elle s'est améliorée si elle vaut toujours le coup ou non en tout cas pour la x2 c'était un problème j'ai eu beaucoup de déceptions puisque j'ai perdu au final des rushs qui étaient intéressants de mes vacances et je trouve que ça c'est un problème pour pour certaines caméras voilà c'est comme la gopro j'ai jamais réussi à avoir des rushs propres de nuit je sais pas si vous vous arrivez à tirer des images sympathiques de nuit avec vos gopro dites moi d'ailleurs les réglages que vous avez si vous y arrivez alors on continue sur le format on a un micro ici et là qui nous permet d'avoir de la stéréo on a aussi une réduction de bruit active qui est logiciel qui fonctionne plutôt bien le micro n'est pas de très bonne qualité mais on a l'avantage sur cet x3 d'avoir un kit micro qui peut venir se brancher ici et d'ailleurs vous pouvez voir que à présent on a une trappe tandis qu'avant au niveau de l'usbc on avait un simple caoutchouc qui se baladait comme à l'ancienne et qui était très pénible lorsqu'on voulait venir brancher un câble pour la recharger ou vider son contenu donc là on a une trappe beaucoup plus propre beaucoup plus fonctionnel et ici on peut venir éclipser un micro un micro qui est totalement transparent le but c'est de retirer la trappe sd eclipse comme pour les gopro 1 c'est le même concept ils ont rien inventé ça fonctionne donc pourquoi innover et du coup il vient se brancher comme ça et on peut avoir accès à un micro road ou samsonic n'importe la marque de votre micro le but c'est qu'ils puissent s'accrocher avec une petite griffe comme vous voyez là et avec la griffe vous venez l'accrocher sur le support qui est vendu à part et vous pouvez avoir un micro directement sur votre caméra et bénéficier d'un genre de micro comme j'ai autour du cool la qualité audio sera forcément bien meilleur et ne vous inquiétez pas le micro ne sera pas visible sur vos rush tout simplement parce qu'en fait une caméra 360 pour rendre la perche à celle fille invisible ce qu'elle fait c'est que tout ce qui est sur la tranche donc à ce niveau là sur le côté et même dans ce sens là en fait tout ce qui est sur la tranche est effacé on a une sorte de zone morte qui disparaît et le logiciel vient assembler les deux objectifs donc c'est pour ça que la perche à celle fille est invisible sur ce genre de caméra et que tout ce qui est autour de la caméra est invisible aussi c'est pour ça que d'ailleurs on a des châssis de drones 360 ce qu'ils appellent le invisible 360 je me souviens plus la marque du châssis mais on a eu un châssis comme ça on venait mettre une caméra 360 et tout le châssis disparaissait tout simplement parce qu'en fait le châssis était dans l'angle mort de cette caméra voilà bon petite parenthèse micro terminée je remets la trappe et on continue le tour de la caméra donc comme je vous ai dit une batterie améliorée on est à 1800 mAh ils annoncent une cinquantaine de minutes en enregistrement on testera ça je vous dirai moi j'avais remarqué que pour faire des souvenirs du vlog pas mal d'enregistrements des petites photos 360 sur une journée ça fait vraiment limite heureusement que j'avais un chargeur double avec trois batteries donc je pouvais intervertir mes batteries rapidement malgré ça j'ai aussi eu le souci donc de la carte mémoire mais qui pouvait être changé voilà ils fournissent une carte mémoire de 64 gigas 64 gigas une batterie croyez moi que pour une journée d'enregistrement en vacances ça fait vraiment léger donc si vous prenez la x3 je vous invite à changer la carte mémoire prendre une 256 par exemple parce que les fichiers 360 sont énormes et prévoyez une ou deux batteries de rechange en plus pour ne pas être à court de jus voilà donc on a une autonomie améliorée mais sur une journée de rush ça risque de faire limite pour quelques petits rush rapide dans une après-midi ou quoi c'est amplement suffisant voilà on continue donc le tour ici on retrouve maintenant deux boutons l'allumage est ce qu'on appelle un bouton quick le bouton quick vous verrez tout à l'heure quand on fera le tour de la caméra c'est un simple bouton de favori un peu similaire à celui de gopro mais bien pratique car il nous permet de pré enregistrer des réglages et de rapidement changer d'un préréglage à un autre voilà ce qu'on retrouve d'autres bas forcément qui est très flagrant c'est l'écran vous voyez bien que là on a un écran qui a doublé voire triplé de taille il est surtout hyper fluide totalement fonctionnel on a exactement les mêmes paramètres que dans l'application et ça c'était pas le cas avant on devait utiliser l'application pour accéder à certains paramètres comme l'iso ou d'autres choses comme ça enfin on avait accès à l'iso mais on n'avait pas accès à d'autres paramètres un peu plus un peu plus poussé en terme de réglage de l'image pour l'enregistrement bien sûr et là on a accès à tout et je dirais même que vous pouvez en plus visionner vos rush alors certes c'est pas fluide la qualité est baissée mais vous pouvez toujours contrôler vous dire c'est bon le cadre est à peu près bon même si c'est pas trop attention à notre cadre notre cadrage parce que tout simplement avec le logiciel ensuite sur le pc ou sur votre téléphone vous pourrez recadrer à souhait et c'est vraiment la magie de ces caméras là alors actuellement vous avez donc le mode sélectionné le réglage on va dire d'enregistrement le fond la fonction pour changer d'objectif là vous voyez je suis sur l'objectif arrière l'objectif avant et ce qu'on peut faire c'est passer donc directement en vidéo on aura un peu plus de choses intéressantes voilà donc lorsque je fais glisser sur la gauche c'est l'album j'ai encore rien d'enregistrer j'ai surtout effacé mais enregistrement déjà fait et sur la droite vous avez tout ce qui est réglage vidéo ce que je vous disais qui était difficilement accessible sur la deuxième version de insta360 et donc là on a forcément le réglage de la balance on a la balance des blancs bien sûr on a le pré réglage vif log ou standard honnêtement moi je vous recommande le vif parce que je le trouve relativement bien équilibré et surtout je le trouve beaucoup plus intéressant que le log ce que le log malgré que ce soit comparé et on va dire considéré comme similaire à un enregistrement flat de gopro je trouve beaucoup moins facile à exploiter voilà donc ce qu'il va falloir faire pour moi c'est enregistrer en vif et au pire si ça ne vous plaît pas on a toujours l'avantage avec insta360 c'est de pouvoir remodifier sur le logiciel malgré que ce soit déjà enregistré et ça c'est vraiment un bon point après vous avez donc forcément la correction d'exposition et là la correction de protection des lentilles qui est éteint ou isolé je sais pas pourquoi ils appellent ça isolé mais voilà donc vous pouvez aussi passer en mode manuel et donc en mode manuel on a accès au shutter en plus voilà donc moi je laisse en auto pour le moment et on va retourner aux fonctionnalités en arrière donc on va faire le tour des menus donc là on a l'activation du volume du son ou non je l'ai mis en silencieux c'est parce que je voulais hop ici on a le voyant lumineux d'enregistrement je le laisse toujours même si ça consomme un petit peu de batterie je trouve ça beaucoup plus visible en tout cas quand on l'a au bout de perche parce que la perche elle est pas très longue il y en a une de trois mètres qui existe mais croyez moi quand on l'a au bout de la perche on sait pas trop des fois si elle tourne encore ou non ou si la batterie a coupé etc ici on a la vibration qu'on coupe ou qu'on allume là on a le quick capture qui est activé ou désactivé le quick capture c'est en fait quand vous avez la caméra d'éteintes si vous appuyez sur ce bouton là elle va démarrer enregistrer quand vous rappuyez elle va s'éteindre c'est un peu comme les fonctions qu'on a sur les groupes là on a la réduction de bruit active ici la connexion aux airpods qui vous permettrait donc d'avoir le son dans les oreilles mais aussi le micro je pense en tout cas ça me semblerait logique ceux qui ont d'ailleurs une one x3 dites moi si vous avez des airpods si vous avez essayé s'il ya bien le micro parce que moi j'ai pas d'airpods je suis un pro pro android désolé pour les fans d'apple mais voilà donc pas d'airpods pour tester mais il me semble que vous avez le micro et l'audio qui revient directement dans les oreilles et c'est plutôt pratique là on a ce qu'on appelle la fonction préenregistrement donc la fonction préenregistrement je vous en parlais tout de suite c'est en fait un mode vidéo qui vous permet de ne jamais enregistrer sauf quand vous appuyez sur le bouton par exemple je vais mettre 30 secondes début et là il passe en mode préenregistrement ici on a le chrono qui déroule et en fait quand vous avez choisi 30 secondes si par exemple vous faites je vais dire une bêtise je vais faire un peu de skate avec mon truc un voilà vous voyez j'ai fait une petite figure qui me plaît bien ou alors j'ai fait un petit mouvement qui me plaisait que j'essaye de faire depuis un moment et bien là j'ai juste à venir appuyer sur le bouton pouf il va enregistrer les 30 dernières secondes et vous pouvez couper vos 30 dernières secondes seront enregistrés en fait ça vous permet d'éviter de d'enregistrer en boucle et de devoir ensuite supprimer ou sélectionner le le passage qui vous intéresse voilà donc c'est à vous de choisir 15 ou 30 secondes c'est plutôt pratique c'est plutôt pratique lorsqu'elle est posée surtout sur un trépied et que vous faites des rushs devant votre caméra voilà alors j'aime bien cette fonction ça permet d'économiser du stockage et ça permet surtout d'éviter de la faire tourner en boucle parce que je pense qu'elle consomme plus en enregistrement qu'en mode pré-enregistrement voilà après on a donc la luminosité de l'écran à régler donc augmenter diminuer 1 c'est classique ici on a la télécommande bluetooth moi j'en ai pas là on a la correction de protection de lentilles comme on peut retrouver ici j'en avais mis sur ma sur ma one x2 vous voyez c'est des sortes de protection en verre qui viennent dessus et ça fait un effet bizarre en fait une sorte d'effet bulles que si on n'active pas cette option et bien vous allez avoir une distorsion de l'image à la jonction des deux lentilles sur le côté donc vous souvenez je vous ai dit la jonction se fait ici après la zone morte la zone morte qui représente à peu près la taille de la caméra et bien ici vous aurez cette fameuse visibilité de jonction si vous n'activez pas cette fonction bien sûr après on continue avec le mode boîtier de plongée le mode boîtier de plongée en fait c'est tout simplement un mode verrouillage de l'écran parce que l'eau pourrait faire comme un appui sur l'écran et couper les enregistrements ou quoi que ce soit donc voilà le mode boîtier de plongée il coupe toutes les fonctions tactiles après on a les réglages avec bien sûr les infos de la caméra le mode usb les paramètres wifi on a les le réveil bluetooth c'est pour allumer la caméra avec la télécommande bluetooth on a la commande vocale que j'ai coupé c'est pas une fonction qui m'intéresse ça peut être intéressant lorsqu'on est au bout de la perche et qu'on ne veut pas la ramener la rapprocher appuyer et renvoyer moi je trouve juste qu'on a l'air très malin quand on parle à notre caméra dans la rue déjà qu'avec une perche franchement tout le monde nous regarde et je déteste me faire remarquer donc pas de commande vocale pour moi anti-sentillement donc ça c'est automatique c'est pour tout ce qui est lumière led moi j'en ai chez moi vous pouvez le voir d'ailleurs sur ce met sur mes vidéos en général avec l'appareil photo qui est que j'utilise là parfois j'ai mon mur blanc qui clignote un petit peu derrière c'est dû à cet effet anti-sentillement donc 50 60 hertz ça dépend de l'éclairage ici on a le débit de la vidéo donc haut ou standard ça c'est similaire à gopro en général la netteté de la vidéo moyen bas ou plus élevé on a le gain du micro externe qui viendra se brancher ici vous pourrez choisir la puissance de celui ci on a la veille automatique l'arrêt automatique langue formater la carte sd personnaliser donc les boutons si vous voulez les inverser ou les rendre un peu plus à votre goût moi je trouve que c'est déjà pas mal ici on a la fonction d'enregistrement là on a la fonction de changement d'objectif 360 unique devant unique derrière et retour 360 donc on navigue dans dans ces fonctions là et là on a le bouton de favori que je vais vous montrer ensuite retour aux paramètres d'usine le calibrage du gyroscope je l'ai pas fait j'en ai pas eu besoin et la certification donc ça c'est pour dire qu'elle a bien été testé etc etc voilà donc c'est assez simple comme vous le voyez on va passer maintenant donc sur les fonctions ici on a donc une fonction vidéo classique on a une fonction hdr qui n'a pas voulu changer ils disent filmer une plage dynamique élevé et stabilisé ce que j'aime c'est qu'en fait sur cet écran comme vous pouvez le voir tout est expliqué en permanence donc quand vous cliquez quelque part boum une alerte attention quand vous utilisez le mode hdr pour de bonnes conditions de luminosité le corps de la caméra peut chauffer rapidement donc il faut faire attention de pas trop l'utiliser lorsqu'il fait très chaud à voir d'ailleurs si elle se met en sécurité lorsqu'il fait chaud ou si ça détériore direct la caméra je pense très sincèrement qu'il y a une fonction de sécurité qui permet à la caméra de se couper automatiquement après ce qu'on peut continuer donc c'est le timelapse le timelapse vous connaissez c'est un mode qui permet d'enregistrer en boucle pendant des heures et de le mettre ensuite en accéléré pour avoir un rendu rapide sur peut-être une minute de ce qui s'est passé en 10 heures d'enregistrement après on continue avec le timeshift le timeshift donc c'est pareil des vidéos qui sont filmées en bougeant c'est plus ou moins le même concept sauf que ça serait plus adapté pour le drone le bullet time le bullet time c'est un peu un mode matrix je ne vois clairement pas l'utilité dans le monde du drone pour nous si jamais vous avez une petite idée de ça comment l'utiliser dans le monde dans un milieu drone comme le nôtre dites le moi dans les commentaires je serais curieux de savoir comment comment vous utiliserez ce bullet time en drone je me suis dit que peut-être on pourrait l'accrocher au bout de la perche le mettre au bout du drone et puis tourner faire un gros coup de yoh faire des tours en 360 avec le yoh et on pourrait éventuellement éventuellement avoir des passages d'un décor à l'autre avec le drone avec une vue sur notre drone ça pourrait être amusant mais bon je pense pas que ce soit utilisé au quotidien c'est vraiment très ponctuel pour le fun après on a l'enregistrement en boucle l'enregistrement en boucle plus qu'une fonction simple d'enregistrement c'est en fait une transformation de la caméra 360 en dash cam clairement en fait l'enregistrement en boucle ça fonctionne comment ici vous choisissez donc votre résolution la fréquence d'image et la durée en gros la caméra l'enregistre tout le temps elle va faire que des séquences de trois minutes en effaçant l'ancienne séquence donc quand vous êtes en moto en vélo ou n'importe où vous vous déplacez la caméra enregistre tout le temps si vous avez un accident vous appuyez sur le bouton à va enregistrer les dernières trois minutes et ça va vous permettre d'avoir une preuve de votre accident ou autre chose voilà tout simplement si vous n'avez pas envie de faire des rushs de de vol complet vous faites une petite figure sympa vous ramenez le drone à vous pouf enregistrer les dernières trois ou cinq minutes ça enregistre à votre batterie complète puisqu'en général on vole trois à quatre minutes avec un drone de freestyle et ça vous permet en fait donc d'enregistrer que ce qui vous plaît voilà donc cette fonction est intéressante mais surtout surtout lorsque vous prenez donc des transports mobiles ou quand lorsque vous faites du sport ou lorsque vous vous baladez en voiture et c'est aussi ce que je trouve d'intéressant que cette caméra c'est que plus qu'une caméra de drones jusqu'à la base c'est pas vraiment destiné aux drones clairement c'est plutôt destiné aux sports extrêmes ou à l'usage quotidien et bien je trouve que ben elle pourrait s'adapter à notre monde du drone mais elle est surtout très 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 polyvalente pour le quotidien voilà donc la caméra s'est mise en veille on continue notre navigation dans les menus ici on a le star laps donc c'est pour faire l'effet de lumière que vous voyez régulièrement qui sont faits en général avec des appareils photo après on a un mode photo rafale un mode photo avec intervalles ce qui est sympa pour ceux qui font un petit peu de un petit peu de de vidéos ou de ou de présentation d'amélioration vous savez il y en a beaucoup qui font ça sur les réseaux sociaux avec les projets de construction de maison avant après bah là vous c'est clairement le concept vous posez votre caméra mode rafale toutes les trois cinq dix secondes et elle va prendre une photo de l'évolution et après vous aurez juste à recomposer recomposer pardon tout ça sur le logiciel et vous aurez une évolution directe de tout ce que vous avez pu faire sur la durée des photos vous voyez 999 photos sur cette carte de 64 gigas vous pouvez imaginer qu'avec 256 gigas vous pourront faire bien plus donc on a fait le tour on a encore un mode photo hdr on a le mode photo classique et le mode lentille unique donc le mode lentille unique c'est pareil c'est une nouveauté dans le sens où on peut maintenant se servir de la caméra 360 comme une gopro alors pourquoi comme une gopro parce qu'en fait vous voyez là si je la mets bon si je la mets comme ça vous allez rien voir puisque c'est l'objectif de derrière mais on va dire que si je la mets de cette façon là en fait ça enregistre l'arrière de la caméra et vous pouvez choisir en fait seulement cet objectif là tout simplement avec le reflet c'est un peu pénible voilà seulement l'objectif de derrière et ce qui est cool en fait c'est que du coup vous pouvez choisir une résolution 4k vous pouvez choisir le fov qui peut aller jusqu'à donc la ultra wide linéaire et compagnie mais surtout fov plus donc là on retire le mode le mode d'enregistrement 4k on passe en 2,7k on va rester en 30 images par seconde mais là on a accès à un fov ultra grand angle de 170 degrés et 170 degrés croyez moi ça fait clairement beaucoup et c'est avec une énorme une énorme distorsion qu'on retrouve nos enregistrements par contre l'avantage c'est qu'après encore une fois dans le logiciel de vidéo et bien on peut récupérer ce qu'on veut et on ne perd rien donc ça peut être intéressant ça peut être intéressant en ski par exemple ça peut être intéressant en moto moi je pense clairement que ce qui est plus adapté et ce que je vais essayer clairement de vous montrer c'est le fov standard en 4k je vais certainement me balader avec la caméra au bout de la perche en 360 et faire quelques rushs avec la caméra autour de la ceinture ou du torse pour vous montrer qu'on peut avoir une sorte de caméra d'action comme la gopro avec un mode de vue POV ce qu'on appelle à la première personne voilà et il y a autre chose qui vous permet en fait d'avoir le même rendu qu'une caméra 360 mais avec la qualité d'une action cam c'est le mode me donc le mode me c'est ça tout simplement le mode me donc vous utilisez la perche vous mettez la caméra loin devant vous suffisamment loin pour qu'elle puisse vous enregistrer j'aimerais bien quitter ça voilà et là donc vous voyez elle garde le focus sur moi je vais essayer de me mettre comme ça vous voyez en permanence je suis en fait au bout de la caméra peu importe la façon dont j'oriente ma caméra le but c'est de garder en fait l'objet dans l'objectif et de filmer à une qualité meilleure que la qualité 360 donc ça c'est pareil c'est plutôt cool et d'ailleurs vous voyez on voit bien là sur l'image ce que je vous expliquais tout à l'heure le fameux angle mort vous voyez bien que là quand je rentre dans la caméra j'ai ma main qui disparaît et elle réapparaît quand je suis vraiment au dessus de la caméra c'est cet angle mort là qui rend la perche invisible en fait voilà donc cette fonction est plutôt pratique elle est pratique lorsque vous faites du vlog parce que la qualité est meilleure et elle prend certainement aussi moins de place qu'un enregistrement 360 qui est aussi plus long à monter lorsque vous passez sur le pc pour rendre votre vidéo pour ce qui est du menu personnalisation sur le côté donc lorsque vous appuyez dessus c'est assez simple c'est un menu rapide qui apparaît avec vos préréglages que vous pouvez modifier au besoin alors ça c'est vraiment pratique parce que par exemple quand vous faites comme ils disent du ski de la moto du vélo ou quoi que ce soit vous avez des gants ça vous évite de naviguer dans les menus vous avez vos préréglages de fait vous appuyez sur le côté le menu apparaît vous avez juste à faire glisser un petit peu appuyez sur un préréglage et c'est automatiquement changé c'est vraiment pratique et apprécié en général par tous les utilisateurs alors ce que j'aime sur cette application c'est déjà la partie tutoriel qui est toujours aussi riche c'est à dire que lorsque vous avez votre caméra vous vous dites putain il ya un paquet de fonctions je sais pas trop comment m'en servir je vais essayer de regarder des vidéos sur internet et bien là insta360 vous explique tout en fait vous passez directement donc sur le type de caméra que vous avez en haut donc nous c'est la one x3 vous avez les tutos facile donc là il vous explique les invisible selfie trick après vous avez les basiques avec la perche invisible on a l'option de tracking les tricks de kung fu donc vous voyez il ya tout plein de fonctionnalités qui vous sont expliqués tout plein d'idées qui vous sont proposés et détaillé dans un tutoriel à chaque fois on a également donc le shotlab le shotlab c'est un peu les fonctions surréaliste si je puis dire de l'instat 360 une fois avoir passé votre votre enregistrement votre média sur le logiciel de montage vous voyez là on a ce qu'on appelle une sorte de cinélapse lorsque vous baladez avec la perche il vous fait un effet un peu drone bon nous ça nous concerne pas parce qu'on vole en général avec nos machines mais ça peut être sympa lorsque vous êtes dans une zone où vous pouvez pas voler et ben vous pouvez peut-être tricher un petit peu avec avec cette fameuse perche et essayer de faire un rendu drone pour que ce soit uniforme avec vos enregistrements que vous avez pu faire dans d'autres lieux où le vol était autorisé on a aussi donc tout plein de fonctionnalités un bon clairement tout ça c'est pour les réseaux sociaux c'est pour le fun il ya je pense en tout cas rien de très intéressant pour nous en drone en tout cas si vous voyez quelque chose qui pourrait être fun en drone en dites le moi c'est pareil comme je vous ai dit en début de vidéo donnez moi de la matière dites moi ce que vous voulez voir avec cette caméra 360 en FPV après donc une fois qu'on a vu un petit peu toutes les fonctionnalités de surréalité là on a aussi tout ce qui est le sport on a encore les le mode planète ça c'est un mode qui est assez fun quand vous faites le tour du monde moi c'est pas une fonctionnalité qui m'amuse le bullet time non plus c'est pas un truc qui m'amuse je trouve que vraiment déjà tout ce qui est dans les shots de sport les shots avec le short lab le short lab qui vous permet de faire des effets spéciaux assez assez comique on a déjà toutes les fonctionnalités expliquées dans le mode easy je trouve que c'est déjà bien suffisant pour utiliser la caméra et se faire plaisir dans toutes les conditions possibles après on a forcément donc votre album que vous pouvez importer on a les stories donc là c'est une fonction assez rapide pour partager sur les réseaux sociaux et c'est ce que j'apprécie aussi avec l'appli insta 360 c'est que vous pouvez même faire du stream comme sur la gopro sauf que c'est du stream 360 ça peut être cool quand vous êtes dans un bandeau vous promenez vous partagez avec vos vos followers vous dites bah regardez aujourd'hui j'arrive dans un nouveau bandeau on va faire une petite lipo vous baladez avec la caméra les gens ont juste à zapper sur leur téléphone pour regarder autour de vous et regarder ce qui se passe dans le bandeau il peut vous donner des petits défis tiens tu peux peut-être essayer de passer dans cet obstacle etc je trouve la fonctionnalité live 360 vraiment intéressante en tout cas pour ça après vous avez aussi la possibilité donc de faire vos montages directement sur le téléphone pour ceux qui n'ont pas un pc puissant c'est plutôt pratique bien sûr les possibilités sont un peu limitées là je vais pas vous montrer parce que ça va prendre une éternité mais vous pouvez couper raccourcir faire les montages que vous voyez là sur les tutoriels passer d'un shot à un autre recomposer plusieurs enregistrements vous pouvez faire vraiment pas mal de choses et suffisamment de choses pour avoir des rendus très plaisants voilà donc ce qu'on va faire c'est qu'on va terminer pour cette vidéo sur l'atelier je vais essayer de choper un petit rayon de soleil et vous montrer quelques enregistrements avec cette caméra et en attendant n'hésitez pas à me dire dans les commentaires donc vous ce que vous aimeriez voir en plus des tests qu'on va pouvoir faire pour vous avec cette caméra et un drone fpv dites moi si vous avez de l'imagination un petit peu plus que moi en tout cas si vous souhaitez voir des rushs en 360 un petit peu particulier dans des endroits un petit peu hors du commun et peut-être qu'on peut essayer aussi de faire des choses dans l'eau ou quoi que ce soit voilà parce que c'est pareil je l'ai pas dit mais cette caméra est étanche jusqu'à 10 mètres donc c'est plutôt pratique aussi lorsque vous voulez l'utiliser sous la pluie voilà donc j'espère que cette caméra vous intéresse autant que moi j'espère que vous avez aussi quelques idées à me fournir dans les commentaires et que cette présentation vous a plu j'ai essayé de survoler un petit peu toutes les fonctionnalités c'est peut-être un peu lourd et pas très amusant à regarder mais voilà le but c'était vraiment vous puissiez avoir un maximum d'infos sur ce type de caméra et surtout ne pas avoir de surprise si vous venez à en commander une voilà donc je vous remercie d'avoir visionné la vidéo en entier et je vous dis à bientôt sur la chaîne Générique 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 Sous-titrage ST' 501